... Moi, je suis très heureuse d'être ici parce que je crois profondément que la politique, c'est de passer des discours aux actes. La politique au sens non politicien du terme, mais au sens le service de l'intérêt général et faire avancer le pays. C'est passer des discours aux actes. C'est pour ça, par exemple, que nous lançons les filières industrielles sur tous les secteurs d'innovation liés à la transition énergétique, que j'ai lancé un appel à projet aussi sur toutes les énergies renouvelables pour pouvoir passer des discours aux actes, que je regarde effectivement le prix de rachat des énergies renouvelables pour voir comment ça marche, que j'ai créé un crédit d'impôt sur la transition énergétique pour développer les filières bâtiments, pour que les gens puissent faire leurs travaux et participer aussi à la transition énergétique, ou par exemple, que j'ai lancé un appel à projet sur les territoires à énergie positive, et plus de 500 territoires à travers tout le pays ont répondu présents pour dire qu'on va regarder tous les aspects de la consommation énergétique, des économies d'énergie, du transport propre et de l'économie circulaire. Je salue d'ailleurs le député Lambert, qui est spécialiste du sujet, et ces territoires sont en train de se mettre en mouvement pour, et vous les connaissez, parce que vous êtes, vous, ancré, des entreprises ancrées sur les territoires, et sachez qu'il y a une sorte de prise de conscience, et le fait que le secteur des transports, qui a un poids considérable dans l'économie et qui représente 32 % de la consommation d'énergie, 66 % de la consommation de produits pétroliers, 36 % des émissions de CO2, et que le transport routier est responsable de 92 % de ces émissions, et bien ça veut dire que si vous vous engagez, c'est vraiment un des secteurs les plus sensibles qui s'engage. Donc ça, c'est tout à fait remarquable. Je trouve, plutôt que vous recroqueviez, vous remettez dans votre coquille en disant « Bon, ben, on va attendre qu'on nous critique ou qu'on nous tape dessus pour bouger », c'est vous qui prenez l'offensive. Moi, je trouve ça formidable. Et c'est pour ça que je suis très heureuse d'avoir pu rester parmi vous, vraiment parce que je pense que ça représente d'abord une révolution psychologique, révolution psychologique quand même, ensuite, je pense que ça va permettre à toutes les entreprises qui cherchent et qui innovent dans le transport propre de trouver des solutions, non seulement pour que l'utilisation de produits pétroliers soit moins polluante, parce qu'il faut continuer à améliorer, bien évidemment, la réduction des émissions, parce qu'il y a toute une série de recherches, par exemple, sur le freinage et les particules que dégage le freinage. Et donc toute cette dynamique-là, elle est quand même très, très importante. Et puis ensuite, effectivement, diminuer la consommation, donc faire des moteurs beaucoup plus économes, etc., plus le fameux dernier kilomètre avec les voitures électriques. Ça, c'est un enjeu majeur qui, en plus, correspond à toute la préoccupation que nous portons sur les villes respirables. Et donc tous ces sujets-là, vraiment, je vous félicite de vous encourager. Vous êtes des pionniers, d'une certaine façon. Et j'espère que le fait que vous vous engagez comme ça va donner envie à d'autres de s'engager. Parce que ce qu'il y a de plus efficace dans les actions innovantes sur le climat, c'est vraiment l'exemple. Voilà. Donc merci de donner cet exemple, d'être à l'offensive, de vous engager. Et vraiment, tout le poids que je peux mettre pour vous valoriser et vous encourager, eh bien, je le fais vraiment de très bon cœur. Et maintenant, comme vous seriez tous, je vois sur vos revers de veston que mon plaisir est double. Merci.